Olivier Dussop, 40 ans, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics et Ardèchoua. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors Olivier, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu ? De l'Ardèche apparemment. En Ardèche, à Anonais. Je suis né en 1978, dans une famille d'ouvriers d'Anonais. Tu as 40 ans ? J'ai 40 ans depuis quelques jours. Ah bah bon anniversaire ! Ouais, enfin c'est pas le... Non ? Non. T'as fait une grosse fête ou pas ? Pas encore. Non ? On va le digérer d'abord. Quelle est ta fonction exacte ? Je suis secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Donc je l'accompagne sur l'ensemble du périmètre du ministère. Et je m'occupe plus particulièrement de la fonction publique. Et aussi des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales. D'accord. Comment ça se passe au quotidien ? Bien, d'abord. Beaucoup de réunions, puisque nous avons des interlocuteurs. Neuf organisations syndicales. Nous avons aussi des associations d'élus pour la partie finance locale. Ah oui ? Et donc beaucoup de concertations et un projet de réforme de la fonction publique pour les semaines, les mois qui viennent, puisque c'est début 2019. Ainsi qu'un gros chantier sur la réforme de la taxe d'habitation. Donc si une mairie a besoin d'argent, elle ne fera pas ta part en gros ? J'exagère. Pas nécessairement, parce que le ministère de l'Intérieur est d'abord compétent pour cela. Nous, ce que nous faisons avec Gérald ici, c'est d'abord quel est le budget, voir combien on peut attribuer aux collectivités en lien avec le ministère de l'Intérieur, comment on réforme la fiscalité et comment on fixe, avec toujours le ministère de l'Intérieur, les critères de répartition. Ça n'est pas la tête du client. D'accord. Ah, donc moi je ne peux pas avoir une petite prime. On ne fera pas la porte pour demander de l'argent. À côté de ça, quels sont tes loisirs ? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ton boulot, si tu avais du temps ou quand tu avais du temps ? Rentrer en Ardèche. Oui. J'y vais presque tous les week-ends. Vous avez l'affaire là-bas. C'est ça, oui. Dans l'Ardèche, qui est là où je suis né, là où j'ai grandi, j'ai été député pendant longtemps, depuis 2007. Donc j'ai été élu trois fois député. Ah oui, tu n'étais pas un des plus jeunes ? J'étais le plus jeune en 2007. Et puis maire d'Anonné, ma commune. Maire d'Anonné de 2008 à 2017. J'ai dû arrêter cette fonction-là du fait de l'application de la loi sur le non-cumul. C'est ma première adjointe qui m'a succédé et qui le fait très bien. Et qui est une très bonne merde à Donné. Et tu aimes faire quoi en Ardèche ? D'abord voir mes amis et ma famille, puisque c'est le centre d'intérêt principal. J'ai longtemps fait du tennis, beaucoup, parce que ça me plaisait. Tu veux voir ce petit coup droit, ce revers ? Je crois que depuis 2007, je n'ai plus vraiment joué. Donc les gestes ont dû disparaître. Et puis sinon, c'est d'abord les amis de la lecture. Et puis une passion qui n'est pas une passion avouable. C'est une passion pour le vin et dans une circonscription où est cultivé le Saint-Joseph, notamment. Pas que. Il y a aussi du cornas, mais ça, il faut être encore plus spécialiste. Je ne connais pas. Et le Saint-Joseph qui est très bien. Et là, tu as une petite bouteille de Saint-Joseph dans ce bureau ? Pas dans mon bureau, parce que si je l'avais, j'aurais pris le risque de la boire et ça n'est pas forcément le lieu. Et tu as fait des formations justement de dégustation ? Non, c'est vraiment uniquement empirique, en amateur. C'est un plaisir. Tu as une petite cave ? J'ai une cave. Mais à Paris ou à Nonnaie ? Non, en Ardèche. D'accord. Tu es marié, tu as des enfants, tu es célibataire ? Je ne suis pas célibataire et je ne suis pas marié. D'accord. Je fais partie de toutes ces politiques qui considèrent qu'on est exposé sur ce que l'on fait politiquement. et que par ailleurs, on a droit à une vie privée. Totalement. Totalement. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique ? Pas grand-chose. Ah bon ? Et tout en même temps. C'est-à-dire que je ne suis pas un femme mélomane. J'écoute la musique à la radio. Et puis depuis quelques temps, depuis quelques années, un goût un peu plus marqué pour l'opéra que j'ai découvert il y a peu de temps. Ça, c'est l'âge. Plus on vieillit. C'est peut-être l'âge, mais c'est aussi un plaisir que je ne connaissais pas et que j'apprends à connaître. Tu te décrirais comment de caractère, de personnalité ? Un patient. Ah oui ? Oui, un patient. Plutôt calme, la plupart du temps en tout cas. Et j'espère méticule. Ah, ça est faux dans ton boulot. Je vois que le bureau est très bien rangé. Le bureau est plutôt pas mal rangé, oui. C'est presque de la maniaquerie. Maintenant, tu te sens plus proche des socialistes ou des macronistes ? J'ai passé 20 ans de ma vie au sein du Parti Socialiste. J'ai exercé quelques responsabilités. J'ai surtout été un élu local adhérent et militant du Parti Socialiste. J'ai toujours cette même fibre et ces mêmes valeurs de social-démocrate, d'un attachement viscéral à l'égalité, à l'émancipation, à la solidarité. J'ai aussi fait le constat ces dernières années, ces derniers mois, d'une forme d'échec, d'une incapacité à renouveler les idées, le corpus, d'une incapacité aussi à fixer une stratégie qui permette de gagner et de continuer, à avoir une politique progressiste. J'ai vu émerger, comme tout le monde, la candidature d'Emmanuel Macron, son projet, il est là, son chef même, sa capacité à rassembler, à faire ce que beaucoup de Français attendaient avec les militants politiques. Tu as été emballé dans le truc. Oui, et emballé, convaincu, j'ai voté pour lui, je ne m'en suis pas caché, j'ai fait campagne aux législatives comme candidat socialiste parce que j'avais cette fidélité, peut-être encore cet espoir que le PS s'inscrive dans la majorité, c'est ce que je souhaitais. J'avais dit moi-même, pendant toute ma campagne, dans mes documents, que je souhaitais la réussite du quinquennat et que je souhaitais y participer. Donc, lorsqu'il m'a proposé, lorsque le Premier ministre avec lui m'a proposé... Tu t'y attendais ou pas du tout ? Pas du tout. T'as reçu un petit coup de fil sur ton téléphone ? J'ai reçu un coup de fil, mais ça, ça relève de l'histoire et de l'histoire personnelle. Ah bon, c'est secret ? C'est secret. Et en tout cas, je le garde secret. Parce que moi, je me dis, ça va peut-être sonner, moi, on va peut-être poser l'écologie. Je te le souhaite. C'est une belle expérience, c'est une belle aventure. Mais en tout cas, lorsqu'il m'a été proposé de rejoindre le gouvernement, c'est quelque chose qui me paraissait naturel. La volonté d'être utile, la volonté de mettre en oeuvre le projet pour lequel j'avais voté à la présidentielle, ça ne signifie pas renoncer à des valeurs ni à un parcours. D'ailleurs, au sein du gouvernement, nous sommes nombreux à avoir des parcours très différents. Rassemblés sur un point, c'est la mise en oeuvre du projet du président de la République et de l'intégralité de son projet. T'es parti où en vacances ? En Italie. Ah oui ? T'as fait une petite visite, des balades ? J'ai fait quelques balades et notamment en Toscane. C'était l'année de la Toscane. Oui. Tu connaissais ? Je connaissais un peu et j'ai passé un peu plus de temps à prendre du plaisir et du repos surtout. Est-ce que tu cuisines ? Pas du tout. Qu'est-ce que t'aimes manger ? Tout. T'as ton plat préféré ? Très gourmand. Mon plat préféré, au risque de faire frémir tous les véganes qui nous regardent, c'est peut-être le tartare. Les pâtes, ça tombe bien avec l'Italie, mais aussi le tartare qui est peut-être mon plat le plus récurrent. D'accord. Dans les brasseries, c'est assez courant. C'est courant et c'est bon. Et ton film préféré ? Mon film préféré, celui que j'ai le plus regardé quand j'étais adolescent, parce que c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'est La Reine Margot avec Isabelle Adjani. Ah oui ? Oui. Attends, t'étais adolescent, il y avait d'autres films à regarder quand on est adolescent ? Il y avait d'autres films, mais c'est celui que j'ai le plus regardé, oui. Tu vas citer quelqu'un qui sera à ta place la prochaine fois dans Casting Poétique, un secrétaire d'État ou un ministre ? Je peux en citer deux, même. Tu peux en citer deux ? Une ministre pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. C'est Jacqueline Gouraud. Ah, la petite Jackie ! C'est une amie. C'est Jacqueline Gouraud, qui est ministre auprès du ministre d'État et qui connaît très bien la question des collectivités locales. Oui. Et puis, quelqu'un que je connaissais moins et que j'apprends à découvrir, on s'était croisé, Gérald Darmanin, mon ministre de l'État. Ah oui ? Du coup, il n'est pas loin ? C'est très corporate, on n'est pas loin. Oui. Si je veux, après, je sonne à son bureau. Aujourd'hui, il est en déplacement, donc tu ne le trouveras pas. Merci Olivier. A bientôt.